L'éducation à la sexualité, c'est finalement l'éducation à la vie affective, relationnelle, sentimentale, émotionnelle et sexuelle. Des séances qui sont offertes aux jeunes au moment de l'adolescence et aussi pendant l'enfance sur mieux comprendre, mieux accompagner, mieux saisir les enjeux qui vont se tramer autour de la sexualité, autour des échanges, autour des relations affectives. Donc c'est vraiment dans une aspiration positive et globale de prendre en compte à la fois ce qui se passe du côté de la sexualité, mais aussi une prévention des violences et du consentement et de ce qui est attendu dans la sexualité. Ce que n'est pas l'éducation à la sexualité, c'est surtout pas une éducation sur les positions sexuelles, sur la sexualité, les pratiques sexuelles. Les travaux que j'ai pu faire récemment sur l'éducation à la sexualité, alors notamment sur les usages sexuels d'Internet avec Arthur Vuatou, mais aussi les recherches d'informations plus largement sur la sexualité, montrent d'une part combien les jeunes cherchent de l'information sur la sexualité, font le tri de l'information sur la sexualité, mais aussi reconnaissent la place et la légitimité des institutions publiques, typiquement l'école, typiquement les autres institutions encadrantes de la jeunesse, pour produire un discours et pour être des espaces d'échange, de communication, de discussion autour de leurs propres préoccupations et pas autour des préoccupations des adultes. Et donc de pouvoir mieux saisir, mieux comprendre et puis avoir un temps de discussion autour de la sexualité. En fait, ce qu'ils et elles partagent surtout, ce sont des ressources, ce sont des manières de faire, des manières de vivre la sexualité, qui ne sont pas non plus en dehors de l'ensemble de leurs préoccupations collectives et de leurs préoccupations individuelles et de leurs centres d'intérêt. Et donc on va voir de la porosité entre les pratiques culturelles et les manières de s'intéresser et de se questionner sur la sexualité. On va voir également combien autour de la sexualité et sur les enjeux en ligne, il y a toute une recherche d'informations à la fois sur les termes qui sont associés à la sexualité, sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle typiquement, mais aussi sur plus classiquement tous les enjeux en termes de santé sexuelle, prévention, contraception, infections sexuellement transmissibles notamment. Et puis il va y avoir tous les aspects relationnels de la sexualité qui font partie de la sexualité et qui sont questionnés, documentés, échangés entre elles et eux. Ce qui est intéressant en fait, c'est de voir combien les associations sont partie prenante, voire particulièrement force de propositions en matière d'outils, en matière de réflexion sur l'éducation à la sexualité. Il y a des associations qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années en fait, à réfléchir, à travailler, à travailler avec les jeunes, avec d'autres professionnels, avec l'éducation nationale, sur des outils, des manières d'approcher les séances d'éducation à la sexualité en milieu scolaire ou hors du milieu scolaire. Puisque finalement, la question de la sexualité, elle n'est pas liée qu'à l'école, elle se passe dans l'école par la loi, mais elle se passe aussi dans l'ensemble des espaces sociaux dans lesquels les jeunes vont être. Et ça peut être en camp de vacances ou en camp de loisirs, quand ils sont ados ou elles sont ados. Ça peut être dans les équipements sportifs ou dans les clubs sportifs. Ça peut être dans tout un tas d'espaces sociaux dans lesquels les jeunes vont être au quotidien. Et finalement, cette éducation à la sexualité, ce temps autour de la sexualité va se retrouver sur tous les moments de la vie, selon les infrastructures, selon les institutions qu'ils et elles vont pouvoir fréquenter. Et donc, les intervenants vont se retrouver aussi questionnés sur la sexualité à différents moments de leur carrière, de manière plus ou moins attendue ou inattendue, selon leurs prérogatives, selon leur mandat professionnel, selon leur formation également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada